Musique Je suis Isabelle Moulin, je suis la présidente et la directrice artistique du Silk Me Back. Le Silk Me Back, c'est une démarche qui est née suite à Fukushima. C'est une sorte de mot-valise, c'est une sorte de renvoi d'ascenseur en quelque sorte. Quand il y a eu Fukushima, je suis spécialisée, je suis muséographe, je suis spécialisée en histoire du textile, histoire de la soie. Et je connaissais très bien les relations privilégiées qu'il y avait entre la France et le Japon dans le domaine de la soie. Au 19e siècle, il y a eu une épidémie de pébrine qui a décimé toute la sériciculture en Europe. Il n'y avait plus un verre à soie en Europe. Et c'est l'époque où les Japonais se réouvrent à l'Occident. Et du coup, ils vont nous sauver la mise, en fait. Ils vont nous envoyer des milliers de graines de verre à soie en Europe, ce qui va, entre autres, sauver la soirée lyonnaise, qui était complètement exsanguin. Donc, voilà. Donc, du coup, ça a instauré des liens très privilégiés entre la France et le Japon. La France a envoyé là-bas des industriels, des architectes, des urbanistes, des techniciens pour mettre en place la révolution industrielle qui était naissante en Europe et qui va s'installer au Japon avec l'art Meiji. Et du coup, dans la suite, effectivement, il y a eu toutes sortes de relations très privilégiées. Les Japonais ont apporté en Europe, on découvre le Japon, l'art japonais. C'est un véritable boom. C'est le japonisme. D'ailleurs, l'année prochaine, il y aura une année spéciale dédiée au japonisme. Donc, voilà. Donc, du coup, on connaissait très bien ces relations. Si bien que quand il y a eu Fukushima, on s'est dit on va leur renvoyer l'ascenseur et on va faire quelque chose pour eux. Du coup, on a créé une collection de kimonos où on a mis en lien des artistes contemporains avec les grandes maisons de soirées lyonnaises. Donc, ces grandes maisons leur ont soit donné de la soie, soit de l'impression. Nos partenaires japonais nous ont demandé, suite au classement de cette filature, d'éditer un livre qui, du coup, permette de partager toute la somme des recherches qu'on avait menées depuis le début de notre démarche sur ces liens très particuliers entre la France et le Japon dans le domaine de la soie. Donc, du coup, ça a donné lieu à cette collection soyeuse. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait tellement de masse rédactionnelle iconographique que faire un livre, ça aurait été une bible. Et puis, ça aurait embêté tout le monde. Donc, du coup, on a décidé de faire une collection dont le numéro 1 est bien évidemment dédié très légitimement au Japon. Assez naturellement, on a demandé au musée guillemets des arts asiatiques de Paris de prendre l'égide de l'ouvrage. Donc, ça consiste en la rédaction de 5-6 articles qui valorisent particulièrement les collections du musée guillemets sur cette thématique japonaise. Donc, on a eu par exemple l'occasion de voir les magnifiques rouleaux de maître Yamaguchi qui ont été sortis des réserves. Ce sont des chefs-d'oeuvre qu'on ne peut malheureusement pas voir parce qu'ils sont inexposables. Ils font 17 mètres de long. Ils ont été offerts à la France pour remercier la France d'avoir justement apporté les métiers jacquards au Japon. Du coup, voilà, le livre est sorti lors d'une journée d'études l'été dernier qui a donc donné lieu à l'intervention d'un certain nombre de contributeurs du livre. Et à la sortie de ces magnifiques rouleaux pour que le public puisse les contempler. Et après, ils sont retournés dormir dans les réserves. La collection soyeuse aussi, on est très soucieux de ça. C'est de vraiment croiser des regards à la fois techniques, scientifiques et artistiques sur cette thématique de la soie. Et de donner l'opportunité aussi aux lecteurs, au public, d'avoir accès à des collections qui, en général, sont un petit peu inaccessibles. Cachées, endormies, dans les réserves des musées. Bref, des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir. Donc voilà, du coup, une fois ce premier numéro dédié au Japon terminé, on avait en fait dans nos valises, en quelque sorte, une grosse masse encore d'archives, de documents, de textes. Donc on a décidé de sortir le numéro 2 qui est à l'ouvrage en ce moment, qui est sur les routes de la soie. Sur les routes au sens large, et qu'on édite avec l'égide du musée des confluences de Lyon, qui, de la même façon, valorise ses collections sur ces thématiques des routes de la soie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ils ont sorti des choses très inattendues. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup parler des nouvelles routes de la soie, le projet de Xi Jinping, le président chinois. Donc c'est un terme qu'on a tous dans nos oreilles, et du coup, c'est important justement de pouvoir le remettre en perspective avec une histoire qui est en fait longue de plusieurs siècles. Donc du coup, ce que nous a sorti le musée des confluences permet justement de revisiter un petit peu toute cette histoire commune, tout en essayant aussi de montrer que la soie, ce n'est pas derrière nous, contrairement à ce qu'on dit souvent à Lyon, par exemple, qui est la capitale de la soie, où il y a quand même beaucoup de grandes maisons qui ont fermé, mais non, il y a aussi beaucoup de grandes maisons qui ont su complètement se diriger maintenant vers les textiles innovants. Donc c'est montré aussi cet aspect très contemporain de la soie, très techno en fait. Aujourd'hui, quand vous montez dans un avion, il est à 70% textile, ce ne sont pas les coussins des fauteuils, c'est tout ce qu'il y a dans les fuselages, etc. Et ces techniques, ces très hautes technologies, elles s'étayent en fait sur des métiers de la soie, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada